La première cause d'échec du maclophène La première cause d'échec du maclophène vient des patients, des patients qui n'ont pas envie d'arrêter de boire. Et très souvent, on voit des patients qui arrivent sans... On sent bien qu'ils sont absolument... Que l'alcool, c'est leur existence, et que leur enlever l'alcool, on n'y arrivera jamais. Souvent poussés par une famille, par des employeurs, par des personnes qui veulent leur bien, mais eux, on sent bien qu'ils ont un attachement à l'alcool qui est tellement prépondérant dans leur existence qu'on voit bien que ces patients seront des échecs parce qu'en fait, ils n'ont pas envie d'arrêter de boire. Arrêter de boire, c'est comme laisser mourir une partie d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, c'est leur vie, l'alcool. La deuxième cause, c'est les effets indésirables. C'est-à-dire qu'il y a manifestement une petite proportion de patients qui ont une intolérance au baclophène. Alors, ce n'est pas une intolérance qui... Comme c'est dit peut-être dans le Vidal, au premier comprimé, on voit une réaction allergique. Ce n'est pas ça. C'est des patients qui, à partir de certaines doses, ont des tels effets indésirables qu'il est pratiquement impossible d'augmenter les doses parce qu'on est bloqué par les effets indésirables malgré toutes les stratégies qu'on met en place d'aller très lentement dans l'augmentation des doses, de fractionner les doses. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser un certain seuil. Ce n'est pas très fréquent. Mais quand ça arrive, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai pas trouvé la solution. C'est pas très fréquent. Mais on peut dire, je crois, que les patients qui ne veulent pas arrêter et les patients véritablement intolérants au baclophène, ça fait de l'ordre de 20 à 25 % des patients qui viennent me voir, ce qui veut dire que 75 à 80 % des patients sont guéris par le baclophène, parce qu'il faut employer le terme guéris. Ils sont guéris par le baclophène, qui est quelque chose, on pourrait dire, d'énorme comparativement à ce que font les traitements habituels. A ce jour, en mars 2014, j'ai traité, je ne les ai toujours pas tous actuellement en soins, mais j'ai donné prescrit du baclophène à à peu près 600 patients, ce qui fait quand même une certaine expérience. Parmi ces 600 patients, j'ai utilisé les 100 premiers pour faire une étude, c'est-à-dire que j'ai suivi pendant plusieurs années. Et j'ai publié les résultats à deux ans. Et ce que montrent les résultats, c'est qu'à trois mois, il y a à peu près 50 % des patients qui ne boivent plus, ou ont un contrôle complet sur leur prise d'alcool, et à peu près, disons, 25 % des patients, entre 20 et 25 % des patients qui ont considérablement diminué leur consommation d'alcool, mais qui ne contrôlent pas encore complètement leur prise. Ensuite, j'ai suivi les patients à six mois, un an et deux ans. Et pour aller vite, à deux ans, il y a toujours 50 % de patients qui ne boivent plus, ou qui contrôlent parfaitement leur consommation. Je rappelle que les patients qui venaient me voir, donc ça, ce sont les patients de 2008-2009, étaient des personnes qui avaient tout essayé et qui étaient généralement, on peut dire, même si ce n'est pas la formule habituelle, des grands alcooliques, des patients très, très dépendants à l'alcool, qui avaient tout essayé, et qui donc venaient me voir en désespoir de cause, et qui, pour la majorité, avaient vraiment envie de s'en sortir. Donc, ces patients, à deux ans, deux ans après l'institution du traitement, 50 % ne doivent plus, et environ entre 10 et 15 % restent, ont une consommation modérée, sont à risque modéré, selon la définition de l'OMS. Donc, ça fait plus de 60 % des patients qui, en fait, on pourrait dire, ont été sauvés par le bac de fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada